Aujourd'hui je vais répondre aux questions que vous avez posées sur moi Mangatech Même les plus bizarres, effectivement Et justement on va commencer avec la question de Nicolas Qui me dit, est-ce que tu as des hentai dans ta collection Et est-ce que tu en recommanderais ? Alors sache que oui, j'ai des hentai dans ma collection Et si j'en ai, c'est pas parce que je les ai achetées C'est parce que mes potes généralement c'est ce qu'ils m'offrent Pour me faire une petite blague à mon anniversaire par exemple Et est-ce que j'en recommanderais ? Non, j'en recommanderais pas C'est une chaîne tout publique quand même Et puis dans tous les cas le niveau de scénario des hentai est pas fou Donc je vais pas vous recommander des hentai Est-ce qu'il y a des moments où tu ne sais plus quoi lire tellement tu as de manga ? Tu n'as plus la même passion qu'au début Et bien c'est vrai qu'en ayant beaucoup de manga c'est de plus en plus difficile Pour choisir mes lectures Parce que justement j'ai le choix Mais avant de commencer une lecture je me dis qu'est-ce que j'ai envie de lire Un truc plutôt chill, un truc qui me retombe le cerveau Ou un truc d'horreur Qui voilà je lis en conséquence Sinon est-ce que j'ai la même passion qu'au début ? Et bien je dirais même que ma passion c'est accrue A force de vous présenter des mangas Parce que c'est pareil mes goûts se sont affinés Et donc quand je trouve un manga qui me plaît vraiment Je vais encore plus kiffer le lire Et c'est ça que j'aime dans les mangas Quelle est ta partie préférée lorsque tu fais une vidéo Écriture, tournage, etc ? Je dirais que ce qui me plaît le plus c'est l'écriture et le montage Parce qu'il faut savoir que je déteste me réécouter Surtout quand je bégais Je répète dix fois les mêmes phrases Mais évidemment c'est coupé au montage Mais ça prend beaucoup de temps et beaucoup d'énergie De couper les moments où je bégais Et ça m'énerve vraiment Et pour moi c'est vraiment que j'éteste le plus Est-ce qu'on te reconnaît dans la rue ? Et si oui est-ce que ça te gêne ? Alors ça m'est déjà arrivé de me faire reconnaître Surtout dans les librairies de mangas évidemment Et sinon ça me gêne pas du tout Au contraire ça me fait vraiment plaisir De partager la passion des mangas avec vous Comme ça on parle un petit peu des mangas qu'on kiffe actuellement Ah celui-là j'ai bien aimé Celui-là j'ai moins aimé etc Et ça c'est vraiment très cool Est-ce que tu seras à le Japan Expo le samedi ? Et bien j'y serai les 4 jours Donc si tu me vois n'hésite pas à venir me parler justement Comment tu arrives à toujours trouver des sujets de vidéos Pour nous divertir ? Pour réussir à faire une vidéo intéressante chaque semaine Bravo et bien merci à toi c'était Louv Pour trouver des idées de vidéos c'est plutôt simple J'essaie de regarder un petit peu ce qui se passe dans YouTube en règle générale Et j'essaie d'adapter ça en version manga Et c'est comme ça que j'arrive à trouver des idées un petit peu originales C'est vraiment en regardant d'autres vidéos que je m'inspire Pour créer vraiment un concept qui peut être original et sympa à regarder Tout en restant cohérent au milieu du manga Un manga dont tu as été déçu de son adaptation animée Alors il y en a plusieurs Il y a Tokyo Ghoul dont l'anime part en n'importe quoi Et je comprends même pas pourquoi c'est comme ça Il y a aussi Gantz qui va très très vite Le manga est très rushé Ça mériterait même une nouvelle adaptation animée Et le troisième c'est The Promess of Everland Là c'est pareil Pourquoi vous avez ruiné la saison 2 ? Pourquoi vous avez tout rushé 15 tomes en 12 épisodes ? Ça n'a juste aucun sens Quel est ton secret pour avoir d'aussi belles miniatures ? Et bien actuellement j'ai un miniaturiste qui me fait ça Je le paye à la miniature C'est un ukrainien donc je discute en anglais avec lui Mais en tout cas il me fait vraiment des super belles miniatures Moi je kiffe et en plus de ça ça me rapporte un peu plus de vues Donc c'est franchement très cool Pourquoi tu mets toujours des casquettes ? Parce que j'ai une grosse calvitie Merci pour tes vidéos de qualité et la passion que tu transmets à travers ces dernières Et bien merci à toi Thomas Quelle est ta plus belle découverte manga de 2023 ? Ma plus belle découverte manga de 2023 c'est le manga New Normal Franchement ça m'a conquis dès les deux premiers tomes Une petite histoire de romance avec des pointes de science-fiction et de scénario mature Franchement j'ai adoré ce petit manga Je t'en ai déjà parlé mais je t'invite vraiment à les découvrir New Normal Il n'y a que deux tomes pour l'instant paru en France Et ça a vraiment énormément de potentiel Salut quels sont les mangas que tu cherches absolument en ce moment ? Série entière aussi merci En ce moment je ne cherche pas de manga en particulier Mais j'ai des mangas qui me manquent dans ma mangathèque et que j'aimerais bien avoir Un collecteur de One Piece Il y a aussi un collecteur de Spy Family que j'aimerais bien avoir et que je n'ai pas C'est le tome 6 il me semble Donc voilà en ce moment je n'ai pas de série rare en particulier que j'aimerais avoir Je pense que je me suis plutôt bien débrouillé avec les séries que je voulais dernièrement Combien t'as coûté ton voyage au Japon ? Alors c'est une bonne question je ne sais pas exactement combien Mais je devrais estimer ça entre 5000 et 7000 euros en tout Après comme vous l'avez vu il y a eu un partenariat dans les vidéos au Japon Et ça m'a permis de rembourser une petite partie de mon voyage Moi j'ai bien kiffé faire cette vidéo D'ailleurs il reste encore une vidéo au Japon Elle sort d'un peu près un mois et j'espère que vous allez la kiffer Salut quelle était la vidéo qui t'a pris le plus de temps à tourner, monter et ta préférée ? Alors je pense sincèrement que mes vidéos préférées c'est les vidéos avec un concept bien défini Comme par exemple celle où je visite vos mangas tech en vrai Ou encore celle au Japon où je reste 100h dans un manga café Celle là c'était vraiment une masterclass Elle m'a pris énormément de temps de montage Aussi énormément de temps d'écriture parce qu'on s'en rend pas compte Certes c'est un vlog plutôt classique Mais il y a quand même un petit peu de réflexion derrière Et je voulais vraiment amener un petit peu d'enjeu pour que tout le monde puisse kiffer Et être diverti dans cette vidéo Et honnêtement ça a plutôt bien fonctionné donc je vous remercie Est-ce que tu gardes les mangas que tu n'aimes pas ? Et bien non Les mangas que je n'aime pas du tout C'est pareil par exemple j'avais l'intégrale des Battle Royale en édition simple C'était une édition un petit peu rare Mais j'ai décidé de la revendre puisque la moitié des tomes avaient des pages qui se décollaient Es-tu satisfait de ton parcours jusqu'à maintenant ? Et as-tu cette envie de trouver un nouveau concept toujours plus fou ? Alors merci pour ton commentaire Ouais je suis carrément satisfait de mon parcours Mais on a encore du chemin à parcourir Aux de tous 100 000 abonnés comme je l'ai déjà dit je ferais gagner une manga tech aux 100 000 abonnés Mais on n'y est pas encore on est qu'à 22 000 abonnés Même si c'est déjà beaucoup pour un youtuber manga Salut Victor la question la plus importante Combien de personnes qui regardent tes vidéos ne sont toujours pas abonnés ? C'est gratuit alors vous attendez quoi ? Mais oui vous attendez quoi ? Y'a à peu près 50% des gens qui me regardent actuellement qui sont pas abonnés Donc juste vérifie que t'es pas abonné Y'a plein de gens qui pensent être abonné mais en fait c'est pas le cas Je trouve les Billy surfaits dans les manga tech des abonnés Des idées, autres, caisse à 20 etc Alors c'est vrai que les Billy tout le monde en a Honnêtement tout le monde en a Après c'est la base on peut y stocker plein de manga Ça coûte pas si cher que ça Donc c'est totalement compréhensible que tout le monde en ait Et moi j'en ai aussi en fait Honnêtement je me suis pas penché sur le sujet Mais c'est vrai qu'il y a vraiment quelque chose à explorer avec Et bien je t'invite à regarder dans la description Puisque comme ça tu pourras avoir des mangas neufs ou d'occasion Pour un prix vraiment pas cher Et tout ça tout le temps on est dans ma chaîne youtube Et ça fait vraiment plaisir aussi Pourrais-tu vendre tes mangas un jour en cas de besoin ? Bah comme je te l'ai dit ça m'est déjà arrivé de vendre mes mangas Mais jamais en cas de besoin Mais ce que je me dis c'est que si un jour je suis vraiment dans la merde Honnêtement que j'ai plus rien, plus de travail, plus rien du tout Et bien mes mangas bah y'en a certains qui vont partir à la revente évidemment Bien évidemment ceux qui me tiennent à coeur je les garderai pour moi Mais sinon oui je revendrai certains mangas sans hésiter Compte-tu faire un road trip des librairies manga genre Bulle en Stock, Furet du Nord, Comptoir du Rêve Merci par avance le best, merci à toi Pandao Alors j'ai pas prévu de faire de road trip de librairies Surtout que bah les librairies manga neufs proposent quasiment la même chose partout C'est le même stock de manga en règle générale Par contre les librairies d'occasion pourquoi pas Là il peut y avoir une sorte de petit concept à creuser autour de ça Ça pourrait être intéressant Et bien n'hésitez pas à me mettre en commentaire Vous quelle idée de vidéo vous aimerez bien avoir sur la chaîne Je suis ouvert à tout Et même si c'est un concept qui change totalement de l'habitude Je suis complètement ouvert Donc n'hésitez pas à me mettre ça en commentaire Je lis tous les commentaires et il y a vraiment moyen que je te réponde Donc je te remercie C'est qui ton youtubeur qui porte un bonnet préféré Et pourquoi pas trop logique manga ? Bah évidemment que c'est pas trop logique manga Évidemment Je mets ça chez elle en description pour ceux qui connaissent pas Mais c'est une très très bonne chaîne youtube manga Comment à ton avis faire en sorte de briser ce plafond de verre Que possède le manga tube en termes de concept De limite de spectra et d'abonnés ? Alors c'est vrai que le youtube manga J'ai un peu de mal avec une chose C'est la récurrence des concepts Tout le temps on a les mêmes choses Et même moi j'en fais partie hein Je vais pas vous mentir C'est vrai que tous les mois il y a un achat manga qui apparaît Après honnêtement ça me permet de décompresser un petit peu Je vais publier une vidéo tous les mois un peu chill Voilà un petit peu mise à jour Si vous voulez vraiment faire découvrir le manga à tout le monde Il faut sortir des concepts originaux autour du manga Il y a plein de choses à explorer Le manga pour moi c'est un médium comme les films Comme les romans, comme la musique Où on peut explorer plein de sujets différents Donc pourquoi pas faire des concepts autour de ça en fait Pour moi pour sortir de ce plafond de verre Surtout si vous êtes youtubeur manga et que vous m'écoutez Il faut avoir des belles miniatures Des titres qui soient attrayants Et un sujet qui intéresse vraiment les gens Plutôt que des trucs récurrents qu'on voit sur toutes les chaînes manga Donc essayez d'apporter votre petite touche d'originalité Je pense que c'est comme ça que les gens peuvent justement casser ce plafond de verre Quel est le plus gros projet que tu prépares sur ta chaîne ? Actuellement j'ai pas de gros projet J'ai eu surtout des idées de vidéos en tête que j'aimerais vraiment faire Vous allez voir il va y avoir des concepts plutôt marrants, plutôt stylés Qui vont apparaître dans les prochaines semaines J'espère vraiment que ça va vous plaire Et surtout la dernière vidéo au Japon évidemment Est-ce que tu vas parler plus de webtoon ou d'anime avec le temps ? Alors d'anime je ne pense pas Puisque je n'ai pas du tout une chaîne d'animé Certes ça m'arrive de consommer des animés de temps en temps Mais je ne m'y connais pas assez en fait Je ne m'y connais pas assez en termes d'animation Sinon pour les webtoons Alors ça je pense par contre que je vais beaucoup plus en parler Parce que le webtoon et le manga commencent de plus en plus à se confondre entre eux en fait Et ça c'est plutôt intéressant Et je pense que ça va être le sujet d'une prochaine vidéo à traiter Et voilà il y aura des questions à poser Les webtoons c'est sûr que c'est un média qui évolue énormément Il y a de plus en plus de gens qui lisent des webtoons Et c'est compréhensible C'est beaucoup plus accessible que les mangas D'ailleurs en parlant du voyage au Japon Je suis resté 100h enfermé dans un manga café au Japon N'hésite pas à cliquer juste ici Sinon moi je te dis à la semaine prochaine Allez ciao